Bon bah ça y est, ça arrive ce week-end. J'aurais beau avoir passé ces derniers mois à faire l'autruche pour éviter le sujet, à part dans des lives à quelques occasions. Mais à présent, je peux plus fermer les oeils, les courses qualificatives arrivent. Enfin non, pardon, c'est les qualifications sprint qu'il faut dire. Il ne faut pas dire course. L'AF1, ils ont été clairs, c'est qualification sprint. Alors, avant de détailler un petit peu le déroulement de ce nouveau format de week-end et des changements notables qu'il faudra prévoir, on va répondre directement à la grande question. C'est quoi la différence entre une course et une calife sprint ? Oui, puisque ce n'est pas la même chose. Alors, une course, c'est quand il y a des voitures qui sont sur un circuit et qu'elles ont un nombre de tours prédéfinis à boucler pour terminer dans la première ou dans la meilleure position possible. Alors que la qualification sprint, c'est très simple. C'est quand il y a des voitures qui sont sur un circuit et qui ont un nombre de tours prédéfinis sur le circuit à boucler pour terminer premier ou dans la meilleure position possible. Mais ce n'est pas une course, c'est des califes. Je sais, désolé, j'ai failli me prendre le copyright sur le sketch des inconnus, mais bon, je n'ai pas de meilleure explication que ça. Donc, voilà grossièrement ce que c'est. On va reprendre les choses dans l'ordre quand même pour bien comprendre le déroulement de ce nouveau format de week-end et je vais essayer de faire un petit peu plus clair cette fois. Donc, on va zapper les imitations des inconnus. Habituellement, un week-end est composé ainsi. Il y a deux séances d'essais libres le vendredi et une troisième le samedi matin, chacune de ces séances faisant une heure. Lors de ces séances, les équipes et les pilotes font différents roulages pour tester les pneus, les réglages de la voiture, les simulations de course, de calif, de tout ce que tu veux pour préparer au mieux les deux séances les plus importantes qui sont la qualification le samedi après et la course le dimanche. À la fin des essais libres, les voitures doivent toutes aller au parc fermé. Le parc fermé, si tu veux, c'est un peu la zone 51 du paddock où la FIA va prendre la garde des voitures et les surveiller en interdisant les équipes de modifier quoi que ce soit sur la voiture, sauf pour quelques modifications qui devront être jugées acceptables par la FIA. La qualification se tient donc le samedi, comme je le disais, avec ce format que tu connais depuis 2006, avec une séance de une heure découpée en trois parties, Q1, Q2, Q3, pour établir l'ordre de la grille de départ de la course qui se tient donc le dimanche. La distance d'un Grand Prix doit être de 300 kilomètres. Donc le nombre de tours est défini en fonction de la distance de la piste pour parcourir l'intégralité de ces 300 kilomètres. C'est pour ça qu'en Autriche, tu as 71 tours et à Spa, tu en as 44, parce que pour que ça fasse la même durée, il faut adapter le nombre de tours. Donc voilà, pendant ce Grand Prix, les dix pilotes qui sont passés en Q3 doivent obligatoirement prendre le départ avec le train de pneus qui a été utilisé pour réaliser leur meilleur tour en Q2. Et à la fin de la course, le top 10 marque des points en fonction de leur position et éventuellement un petit point bonus si l'un d'eux a réalisé le meilleur tour. Je t'ai rien appris. Ouais, je sais, mais c'est le watch time, il faut que j'allonge. Ce qui va changer donc pour ces Weekend Sprint, c'est dès le vendredi que ça va changer. La première séance d'essai libre reste donc le vendredi matin, ça ne change pas. Mais la règle du parc fermé va entrer en vigueur immédiatement après cette première séance d'essai libre. Et l'après-midi, ce sera la séance de qualification. Enfin non, la séance d'ancienne qualification. Ouais non mais merde, ils font chier là aussi. On va dire les pré-qualifs. Je crois que c'est ça le terme. Il y a des... Ouais, j'en sais rien. La séance donc en trois parties que tu connais, Q1, Q2, Q3. Et le résultat de cette séance va déterminer l'ordre de la grille de départ de la qualification. De la qualif sprint du samedi. Non mais c'est logique, c'est logique. C'est juste que c'est les mots, c'est chiant les mots. Donc il y aura juste un léger changement mineur sur le déroulement de cette séance. Les équipes seront contraintes à cinq trains de pneus soft et ne pourront pas utiliser tout autre train ou tout autre composé de pneus pour cette séance. Sur les douze trains de pneus que Pirelli alloue à chaque équipe, il y en a cinq de soft qui sont réservés uniquement pour cette qualif. Le samedi matin, les essais libres 3 deviennent les essais libres 2. Logique, puisque c'est la deuxième séance d'essais libres. Les équipes pourront à nouveau modifier quelques modifications. Modifier des modifications. Faire quelques modifications pendant la séance. Ouais, c'est plus français. Avant de retourner au parc fermé. Donc à nouveau, on peut plus ou moins régler la voiture pour la réadapter à la séance de l'après-midi. Donc qui sera la qualification sprint. Cette qualification sprint, elle aura une distance de 100 km. Donc trois fois moins que la course. Donc mettons, tu as une course à 60 tours le dimanche, t'auras 20 tours le samedi. En termes de durée, il faut estimer entre environ 30 minutes, plus ou moins. Je vais être honnête, il y a un moment où je suis un rebelle. Je n'en ai plus rien à faire des autorités de la F1. Donc je vais le dire, c'est une course. C'est une course de 100 km, point barre. Il n'y a pas de qualification. C'est une course. Tu vas regarder une course le samedi qui s'appelle une qualif. C'est aussi simple que ça. La grille de départ, pardon, elle va être établie. Donc comme je le disais, en fonction de la pré-qualification de la veille. Et les pilotes pourront, en revanche, pendant cette mini-course, rouler avec les pneus de leur choix. Ils ne seront pas obligés d'en changer pendant la course. Ils ne seront pas obligés de prendre ceux qui ont servi à la qualification. Cependant, le petit twist, c'est que les équipes auront l'obligation d'allouer deux trains de pneus de composés différents pour cette séance. Alors on peut imaginer qu'à peu près toutes les équipes feront la même chose. Mais peut-être qu'il y aura deux, trois stratégies en amont. On peut imaginer que certaines équipes, en fonction des grands prix, miseront sur du soft-medium, d'autres sur du hard-medium peut-être, sur des circuits comme Silverstone. À la fin de cette qualif, c'est dur à dire, le top 3 marquera des points. Le premier 3, le second 2, le troisième 1, le quatrième 0, le cinquième 0. Enfin, tu as compris, après, il marque plus de points. Et celui qui aura terminé premier de la qualif sera donc le Paul Mann. Bon, de toute façon, dans tous les cas, le Paul Mann, c'est celui qui part premier le dimanche. Donc en soi, on peut terminer premier le samedi et ne pas être Paul Mann le dimanche. Mais bon, apparemment, il y aura un petit trophée Pirelli, là. Les trucs que Hamilton, tout ça, ils n'en ont plus rien à faire parce qu'ils ne savent plus quoi en foutre. Voilà, et ça, c'était la petite partie Wikipédia. Je vais essayer de conclure en y apportant mon avis sans importance que tu as tant envie d'écouter. Enfin, je crois. Avant de me la ramener avec mes a priori de vieux cons qui n'aiment pas du tout l'idée qu'il y a derrière ce nouveau format, je dois quand même souligner quelques points qui m'intriguent et qui me plaisent même. La première, c'est la fin de la règle du pneu de Q2 obligatoire pour la course. Parce que c'est un truc qui ne changeait strictement rien pour les leaders et à peu près tout pour le midfield. Pour rappel, on a eu la dernière fois en Autriche, Ferrari, qui a pratiquement fait exprès de rester bloqué en Q2 pour finir la course 5e et 8e. Alors que Aston Martin et Alfa Tauri, qui étaient toutes les 4 voitures, étaient passés en Q3. Et dans ces 4 voitures, il n'y a que Gasly qui a pu terminer 9e dans les points. Voilà, c'est un système qui était plus ou moins pertinent à ses débuts, mais qui selon moi, et j'espère pas être le seul, n'a plus aucun sens depuis des années. Ça ne fait rien d'autre que sanctionner les équipes de milieu de peloton qui réussissent un exploit. Donc voilà, on dégage ce truc. L'autre partie qui me plaît, c'est d'avoir une séance d'essai libre en moins et séparée par la pré-qualif du vendredi après. Même parce que les équipes auront bien moins de temps pour préparer leur stratégie et régler leur voiture à la perfection. Et si ces dernières années ont bien prouvé quelque chose, c'est qu'une partie, une majorité même de l'ennui causé par les Grands Prix, c'est dû au fait que les équipes sont parfaitement préparées pour la course. L'exemple de Barcelone est assez frappant pour moi. Oh bordel de soleil, il ne faut plus que je compte sur la lumière naturelle pour mes clés, je crois. Le tracé de Barcelone n'a certes jamais été le plus propice à mener des Grands Prix compétitifs. Mais depuis l'arrivée des essais privés là-bas, on a eu pas mal de siestes stivales, si ça se dit. Mais cette année, les essais privés avaient été décalés à Baheïn. Et on a vu un Grand Prix relativement plus dynamique et intriguant que ce qu'on a pu voir ces dernières années. Sauf quand il y a deux Mercedes qui sont rentrés dedans où il y avait une vraie lutte pour la victoire. Mais à part ça, ces dernières années... Un autre exemple, c'est le Grand Prix de France qu'on a eu cette année, lorsque la pluie entre le samedi et le dimanche a rendu nulle toutes les données récoltées par les équipes, puisque ça a complètement nettoyé la piste. Et ça nous a donné un des Grands Prix les plus palpitants de ces dernières années. Et enfin, s'il m'est impossible de regarder les essais libres du vendredi, et que ceux du samedi matin, je ne les regarde pas vraiment parce que ça ne m'intéresse pas. Je sais qu'il y en a qui aiment les regarder ces séances. Et j'imagine que pour ceux qui aiment suivre l'intégralité des week-ends, avoir un petit peu plus de compétition pourrait s'avérer plus palpitant à vivre. Parce qu'au lieu d'avoir trois séances d'essais assez processionnelles, enfin, même complètement processionnelles, on va avoir une séance d'essais pour préparer la pré-calife. Et ensuite, il y aura une autre séance d'essais le samedi matin, qui sera à nouveau très intense, pour préparer la course et la course. Enfin, la calife et la course. Bon allez, c'est bon, je vais passer à cette pommade. Donc maintenant, je vais pouvoir y aller. Voilà, avoir les qualifications en trois parties, Q1, Q2, Q3, qui seront décalées à un jour où je ne pourrais pas les voir. Alors que pour moi, c'était une des meilleures parties du week-end depuis que ce format a été introduit. Ça m'embête un petit peu, surtout que je ne pense pas que je serais le seul à être dans ce cas-là. Parce qu'il y a plus de gens qui travaillent le vendredi que le samedi. Je suis content pour ceux qui ne rateront rien ou qui se sentiront moins seuls à ne pas pouvoir les vivre. Mais voilà, je ne suis pas content. Ça se voit, je ne suis pas content, super. Ensuite, la partie qualification sprint pourrait me sembler complètement dénuée d'enjeux. Parce que voir, mettons, Verstappen et Hamilton se battre bec et ongle pour prendre la première position juste pour marquer un point de plus et partir de la pole position le dimanche alors qu'on a vu ces dernières éditions à Silverstone que la pole position n'était pas du tout synonyme de victoire. Tu vois, ça réduit un peu l'enjeu. De même, avoir, mettons, Norris qui remonte de la 15e à la 10e place après une préqualification ratée, ça pourrait sembler vite d'intérêt. Parce que, alors oui, ce serait très spectaculaire à regarder mais que vaut un spectacle sans récompense, tu vois ? Pourquoi est-ce que le milieu de peloton est devenu aussi intéressant ces dernières années ? C'est parce qu'en 2010, on a décidé de donner des points au top 10 et plus au top 6 ou au top 8. Et du coup, ça a ajouté de l'enjeu aux places qui habituellement étaient assez inintéressantes. Et c'est pour ça que si on se met à mettre le barème pour le top 15, eh bien soudainement, la 13e place va devenir intéressante. Je ne dis pas qu'il faut donner des points à tout le monde. Je suis très content de ce barème. Mais c'est à peu près ce que je veux dire. Y aurait-il autant de passion pour ce championnat 2021 si on ne comptait pas les points ? Tu vois ce que je veux dire ? Si à la fin, on ne décernait pas un champion. Donc, miser sur un format qui veut être dynamique en se reposant sur l'aspect pur de la compétition avec des voitures qui ont du mal à se doubler, tout ça pour donner de l'enjeu qu'aux trois premières places avec des petits points qui ne valent pas grand-chose, je n'en vois pas vraiment l'intérêt. Même si cette année, les F1 semblent plus aptes à se suivre, on est loin de l'idéal souhaité. Et aussi, j'étais dans un premier temps de l'école de ceux qui disaient est-ce que les pilotes iront vraiment chercher ce risque ultime pour passer de la huitième à la septième place dans les derniers tours d'une qualif sprint de la même façon qu'il le ferait si c'était les derniers tours d'un Grand Prix ? Je ne sais pas. En tout cas, j'avais tendance à défendre que non. Je peux me tromper là-dessus, je ne vais pas le défendre. Mais en revanche, l'aspect de rendre complètement vide d'intérêt la quatrième place, la huitième place, surtout que cette année, je tiens à souligner qu'on a eu des séances de qualif assez atypiques. On a eu Leclerc qui a fait deux pôles-positions. On a Norris qui a fait une première ligne. Mais on savait que c'était des positions qui étaient dues qu'à un tour magistral en qualif. Mais mettons que pour la pré-qualif, tu nettoies un petit peu ça. Leclerc, on a vu à Bakou, il n'a pas tenu dix tours en première place. Norris, il a à peine tenu dix tours devant Hamilton. Et s'il n'y avait pas eu cet incident avec Perez, je pense qu'il serait vite tombé en quatrième place. Donc au final, ça ne fait que rétablir la hiérarchie dans l'ordre pour la course du dimanche et pratiquement vider l'intérêt même du départ. Sauf si évidemment, on a un drame le samedi après-midi. Je ne sais pas, peut-être que ça va finir par se rééquilibrer. Mais c'est juste moi, c'est juste moi au final qui pense ça. Moi et mon pessimisme naturel qui n'aime pas changer les trucs qu'il aime bien. Et au final, ce que je vais dire, j'exprime plus ou moins ce qui pourrait me sembler intéressant ou pas. Mais dans le fond, je m'en fous un petit peu. J'ai envie que ce soit bien, mais si c'est chiant, je pense que je ne serai pas le seul à râler. Donc ça ira. Mais ce que je n'aime pas vraiment, c'est ce qu'il y a derrière ce nouveau format, comme je l'impliquais plus tôt. Les intentions plus ou moins bien dissimulées. Alors attention, on est en mode complot F-I-A-M-G et tout. Mais c'est l'idée de faire de la Formule 1 une discipline de blockbuster hollywoodien. Et je ne pense pas que ce soit le moment d'entrer dans le débat, de savoir s'il faut privilégier le spectacle ou la compétition. Mais disons que depuis que Liberty Media a repris la F1 en main, il y a pas mal de trucs qui me font un peu peur. Alors je vais continuer de défendre ce que j'ai déjà dit dans une analyse du dimanche. Pour moi, Liberty Media a fait de très bonnes choses, plein de bonnes choses depuis leur arrivée en Formule 1. Il y a une part d'audience que la Formule 1 avait perdue qu'ils ont fini par reprendre progressivement. Ils en sont encore loin, mais ça remonte d'année en année. Leur arrivée sur les réseaux sociaux, le contenu YouTube, le contenu exclusif de F1 TV, qui est digne de qualité, vraiment, les intervenants qui me semblent tous très pertinents et intéressants, compétents dans leur domaine, les recrutements aux hautes instances de la FOM, Ross Brown, Dominicali. Ce sont des noms qui sont un petit peu plus rassurants qu'avec tout le respect que j'ai pour ce Chase Carey, que cet Américain à la belle moustache qui semble pas trop s'y connaître en Formule 1. Ben voilà, c'est plus rassurant de voir ces gars-là en haut de la F1. Et évidemment, leur collaboration avec Netflix, qui a grandement contribué à créer une nouvelle fanbase. Mais avoir réussi à adapter le contenu F1 pour attraper une nouvelle audience et fidéliser celle existante, c'est en soi une belle réussite. Mais je ne pense pas que transformer la Formule 1 pour l'adapter à Instagram soit la meilleure chose à faire. Et c'est peut-être moi qui deviens parano et un peu trop vieux con, ce qui est totalement possible, encore une fois. Mais quand je vois la tournure de certaines choses, comme celle de faire des mini-grands prix avec une communication qui me semble bien trop hors de propos par rapport à ce que c'est supposé être, ça m'inquiète, parce qu'on parle de week-end sprint. Wow, la Formule 1 sprint, ça va vite et tout ! F1 sprint, c'est comme un Grand Prix de Formule 1 mais sans le côté chiant d'avoir une procession de 1h30. Ça dure 30 minutes comme tous tes programmes habituels sur YouTube. Oh, regarde ! Des dépassements, des crashs, oh, une voiture en feu ! Oh, la Formule 1 sprint, c'est tous les samedis après-midi sur F1 TV. Faut que j'arrête de parler comme ça. Bon, j'exagère volontairement, évidemment, mais disons que je veux pas que Drive to Survive devienne un résumé de saison et que la Formule 1 soit la version longue si tu veux. Netflix, ils sont là pour nous vendre des histoires, c'est de la télé-réalité, il y a du vrai, il y a de l'exagération, c'est marrant à regarder. Mais la F1, c'est un sport et je pense qu'à trop vouloir passer la barrière du drama, du storytelling, ça risque justement d'éclipser cet aspect sportif. La Formule 1, c'est un bijou qui nous vend du rêve depuis 70 ans sans avoir jamais vraiment cherché à changer son modèle. On a eu 2-3 formats de qualifs différents, on a eu quelques barèmes différents qui, au final, n'ont jamais rien, qui n'ont jamais bien changé grand-chose. Et la seule chose qui a vraiment changé en Formule 1, c'est les voitures. 70 ans de preuve que le format de la Formule 1 n'est pas vraiment à remettre en question, l'aspect technique. En revanche, oui, et c'est normal parce que la Formule 1 a constamment évolué techniquement. Et en bien ou en mal, on en reparlera peut-être un autre jour si tu veux. Mais changer le format, je ne suis pas fan. La Formule 1, comme je le disais, c'est un joyau, un diamant qui a été terni par le temps à cause de 2-3 trucs ici et là, de 3 airs de domination, des trucs qu'on n'a pas envie de voir, ce que tu veux. Et il suffirait de juste retailler ce diamant, de le repolir un petit peu pour retrouver un petit peu sa pureté, son éclat et pas en ajoutant du vernis et des paillettes parce que ce n'est pas comme ça que ça va la refaire briller à nouveau. Enfin, mauvais exemple parce que les paillettes, ça fait briller, mais tu as compris. J'ai pas mal étendu ma réflexion, si on peut appeler ça comme ça. Ça va juste être un essai et si ce format venait à plaire, je compte sur la F1 pour l'utiliser avec modération, l'alterner avec d'autres formats parce que là, je rentre dans la réflexion que de Chain Bear qui suggérait d'alterner les formats de qualification, par exemple, avec du sprint à Monza, du 1 tour à Monaco, du Q1, Q2, Q3 sur la majorité du calendrier. Tu vois, adapter un petit peu le format de qualif au grand prix, au circuit, je me dis, bon, ça pourrait être intéressant pour dynamiser un peu tout ça et l'adapter. Mais est-ce qu'on n'a pas besoin, je pense qu'on n'a pas besoin d'adapter la Formule 1 pour en faire un plus gros drama que c'en est déjà avec 50 courses par an, une communication bancale pour nous faire croire que la F1 est ce qu'elle n'est pas. Bref, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Sinon, je vais continuer de radoter. Après, radoter et splindre, c'est à peu près tout ce que font les fans de Formule 1. Donc, voilà, c'est normal. Donc, voilà, on se voit samedi pour vivre en direct cette course, enfin, cette qualif sprint et sinon, j'espère qu'on s'amusera malgré tout. Merci YouTube, à vous les studios, bisous. Sous-titrage ST' 501